Ouais, je vais ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille, ouais, donc là, mesdames et messieurs, il y a un nouveau rebondissement dans le dossier Mbappé. Je vous avoue que là, ça fait un moment que j'ai envie de vous en parler, mais tu vois ce que je veux dire ? Vu que la tendance commence à être vraiment très mignonne pour nous, les Parisiens, j'ai pas envie de trop m'exprimer et de jeter l'œil sur ce qui est en train de se passer. Mais apparemment, mesdames et messieurs, Kylian Mbappé-Pitt pourrait, pourrait, je dis bien pourrait, et là, on parle au conditionnel, là, il ne faut pas jeter l'œil, il se pourrait, si les choses vont dans le sens qu'il faut, que Kylian Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain. Vous vous rendez compte de la denierie, tu te rends compte ? Si Kylian Mbappé continue avec le Paris Saint-Germain, ça veut dire que là, ça y est, c'est officiel. Il prend les mains, les rênes, il prend tout en main en matière d'équipe, de projet sportif. Ça y est, c'est autour de lui que l'équipe va se construire. Ça va être de grand n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire ? On ne va pas se mentir. On sait tous que son rêve, c'est d'aller au Real Madrid. Tu vois ? Mais là, le Paris Saint-Germain, ils sont en train de sortir tous les doigts de leurs fesses, du nez, des prises de murs d'électricité. Ils sont en train d'enlever tous les biais qu'ils peuvent avoir dans leur portefeuille. Il y a même une rumeur qui est sortie, mais bon, on sait que c'était sorti le 1er avril. Personne n'y a cru. Mais apparemment, Nasser El Khelaifi, il aurait proposé à Kylian Mbappé de changer le nom du stade du Parc des Princes et de l'appeler Kylian Mbappé Stadium. Vous vous rendez compte de cette dinguerie ? Mais oui, on est prêt à tout. Même la Tour Eiffel, si tu veux, on met ton visage dessus. Tu ne vois pas les performances incroyables qu'il est en train de faire ? Tu n'as pas vu comment en Espagne, ils sont en train de transpirer partout ? Ils transpirent des doigts. Tu sais qu'ils transpirent d'où ? Ils transpirent de la nuque. Tu as déjà vu ça ? Alors qu'il ne fait même pas chaud. Là, ils sont là, ils ont chaud à la nuque parce qu'ils sentent que Kylian Mbappé, on dirait qu'il va rester au Paris Saint-Germain. On dirait. Attention, je ne dis pas qu'il va rester et je ne suis pas en train de jeter l'œil ou de dire ce qu'il pourrait se passer ou je ne sais pas quoi. En tout cas, la tendance, elle est plutôt positive. Apparemment, il y a des petites rumeurs qui sortent. Apparemment, il aurait dit qu'ils kifent trop jouer avec Lionel Messi et Neymar. En tout cas, il estime qu'avec Messi et Neymar, son jeu peut encore beaucoup plus évoluer. On ne va pas se mentir que Messi et Neymar. Ce n'est pas les Vinicius ou les Toni Kroos ou je ne sais quoi. Tu comprends ce que je te dis ? Ça n'a rien à voir avec le Casemiro, les trucs comme ça. Là, on ne parle de grands joueurs. Enfin, un petit joueur pour Lionel Messi, mais grand joueur par le talent. Et puis Neymar, on ne va pas se mentir. Quand il veut, il met la couronne de roi et il sort une masterclass. Tu vois ce que je veux dire ? Mais quand il n'a pas envie, ça reste un paysan qui n'en a rien à faire et qui change de coupe toutes les semaines. Donc, c'est un paysan de la classe moyenne haute. Tu vois ce que je veux dire ? Un paysan qui peut aller changer de coiffure tous les jours. Voilà, donc c'est comme ça que Neymar, il est. Quand il veut, il vient, il rentre dans la courbe. Bon, écoutez, asseyez-vous tous là. N'oubliez pas, c'est qui le roi ? Et tout le monde dit, oui, c'est vrai, Neymar, désolé et tout. Donc, il vient, il s'assoit, il met sa couronne. Puis, il dit, allez, travaillez ! Et après, dès qu'il en a marre de faire le roi, il retourne faire le paysan. Il va dormir dans la boue et tout. Parce que voilà, il aime ça un petit peu quand même. Mais là, en tout cas, mesdames et messieurs, si Kylian Mbappé signe avec le Paris Saint-Germain, oh là là, mais vous ne vous rendez pas compte de ce qui va se passer en Espagne ? Il y a beaucoup de gens qui vont aller à un hôpital, à cause des ulcères, à cause de la déception. Parce que là, vous vous rendez, ils ont créé carrément une émission sur Mbappé. Tic-tac ! Tous les jours, ils sont là, ouais Mbappé, il arrive, ouais Mbappé, ils ont carrément dit que Mbappé, il préfère aller au Barcelone. Vous vous rendez compte ? En Espagne, là-bas, je n'ai jamais vu des menteurs comme ça. Oh ! Là-bas, là, c'est trop des menteurs. Ils mentent tous les jours et en plus, on ne va pas se mentir. Kiki, si tu vas là-bas en matière de nourriture, tu vas mal manger ! Oh non ! Mais non, mais les Espagnols, ils ne savent pas cuisiner. Tu ne connais pas leur plat, là ? Paella, tu sais c'est quoi ? Ils mettent toutes les viandes dedans. Poisson, viande, poulet, crevettes, riz, tomates, petits pois. Ils mélangent tout, ils font là, allez Paella ! Oh ! Et après, ils ramènent ça. Donc, c'est ça que tu veux manger Kiki, hein ? C'est ça que tu veux manger ? Petit croissant, pain au chocolat, tout ça, tu veux laisser pour aller manger des Paella. Du poisson avec de la viande. Hein ? Courage !